Ici, au collège Nelson Mandela, ils sont alignés les uns derrière les autres pour la levée du drapeau et le chant de l'hymne national. Un acte patriotique rendu obligatoire par les autorités de la transition. Une exécution rehaussée par la présence du général Brice Clotter Oligin-Gema. Si le président de la transition oriente et donne les directives, il est aussi celui qui donne l'exemple. Cette présence d'Oligin-Gema est un message fort. Le chef de l'État place l'éducation au cœur de ses préoccupations. Outre le général Brice Clotter Oligin-Gema, la cérémonie de levée du drapeau a eu lieu en présence du vice-président, de certains membres du gouvernement et de la communauté éducative, suivi de l'hymne national. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État a visité les infrastructures du CS Nelson Mandela pour s'enquérir des conditions de travail et d'apprentissage ici. La présence du chef de l'État ici montre d'abord l'exemple du chef, le devoir patriotique. Se rapproprier nos valeurs, les symboles de la République. Et c'était vraiment un moment émouvant de voir le président de la République communier avec la communauté éducative, les enfants, les enseignants, chanter en chœur l'hymne national. Mais aussi de prendre le temps de visiter l'établissement, de regarder tout le travail qui a été fait, les classes spécialisées, notamment les laboratoires d'SVT, de physique, également les CDI, les salles informatiques. C'est aussi la modernité de nos établissements qui a été mis en avant. Les élèves du collège ont profité de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités pour le retour des bourses, la gratuité de la scolarité ou encore la valorisation du métier d'enseignant. Une visite qui s'est achevée par des moments festifs.